... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à me suivre dans cette édition Réaction où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo, mais en répondant à beaucoup de préoccupations à vos questions qui m'ont été adressées. Vous m'avez beaucoup appelé, vous m'avez demandé, je n'ai pas réagi sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes justement le 28 juillet 2022, donc une semaine qui va s'achever. Donc demain, ça sera vendredi, mais je suis obligé pratiquement de revenir vers vous parce que l'actualité de cette semaine évolue beaucoup à l'est de la République démocratique du Congo où la MONISCO a été demandé de partir. Il y a beaucoup de manifestations sur le départ de la MONISCO. Ainsi, vous m'aviez appelé, vous m'aviez demandé ce que je pense. Est-ce que je suis contre le départ ou bien je suis pour le départ ? Ce n'est pas moi de répondre, mais je ne donne que mon point de vue comme un leader d'opinion. Dans beaucoup de groupes aussi, vous m'aviez posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui deviendra après. Je demande, je dis ceci. Et je voudrais attirer l'attention à notre peuple congolais qui manifeste de leur plein droit. Ils ont le droit de manifester parce qu'ils ont de preuves que la MONISCO ne leur sert à rien. Ma question que je vous repose et que je vous envoie, mes chers amis, c'est que êtes-vous sur la bonne cible vraiment ? Êtes-vous sur la bonne cible ? Ça, c'est justement. Qu'est-ce qui vous empêche ? Qu'est-ce qui fait que vos réclamations que vous dites que c'est la MONISCO qui devrait faire sont légitimes et que la MONISCO doit supporter ça ? Est-ce que vous êtes sûr de ça ? La première grande chose, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Quelle est l'importance de la MONISCO ici ? Est-ce que la MONISCO est venue nous apporter la paix ? Est-ce que la mission de la MONISCO, c'était de venir nous donner la paix ? Est-ce que la MONISCO... Bon, parfois, il y avait la MONISCO qui... Il faut voir toutes ces missions-là. Je sais que nous en avons très, très marre. Je sais que nous en avons très, très marre avec la MONISCO. Mais est-ce que la MONISCO n'a pas rempli sa mission ? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous devons trouver des réponses. C'est pour cela que je dis, est-ce que c'est la MONISCO qui est la bonne cible, vraiment, que nous devons chasser au Congo ? Point d'interrogation. Je ne dis pas que je suis pour que la MONISCO reste. Non, je ne dis pas ça. Il ne faut pas me prendre de travers. Peut-être que d'autres personnes peuvent confondre. Parce que j'ai vu dans d'autres réseaux qu'il y a des gens qui commencent à m'injurier. Moi, je vous pose tout simplement la question. Êtes-vous sûr que la MONISCO n'a pas rempli sa mission ? Quels sont les contrats que le gouvernement congolais et la MONISCO ont signés ? C'est pour cela que je dis. Quand moi-même, je réponds à cette question, je me dis, est-ce que le gouvernement est capable de dire à la MONISCO aujourd'hui, quittez, allez-vous-en ? Parce que le peuple aujourd'hui peut se dire que non, nous ne voulons pas la MONISCO, mais ce n'est pas le peuple congolais qui l'a appelé. C'est à travers justement le gouvernement congolais. Donc, nous, peuple congolais, nous devions nous adresser au gouvernement congolais, lui faisant pression, à ce qu'il puisse demander à son partenaire de partir. Parce que voilà ce qui se passe. Voilà la MONISCO fait ceci. Nous devrons envoyer, disons, mettre nos raisons sur la table, afin de presser le gouvernement de dire à son partenaire de partir. Et je crois que, selon moi, c'est ça que je pense qui devrait être fait. Mais, malheureusement, la population a pris les choses dans ses propres mains. Donc, en disant, MONISCO, TOLINGYOL, SUSUTE, HATUKUPE, NITENA, WENDE, WENDE, tout ça. Et tout ce qui se passait, se passait. Il y a eu mort d'hommes. Et tout ce que vous voyez, ça s'ensuit. Donc, tout est parti de là. Donc, on en a marre. On ne veut plus voir la MONISCO. Maintenant, vous allez voir une chose. que nous sommes en contradiction avec notre propre gouvernement. Parce que notre propre gouvernement, c'est un peu démodéré. Pourquoi ? Parce qu'ils en savent. Ils savent de quoi ils tirent dans la MONISCO. Dans le départ de la MONISCO, qu'est-ce qu'ils vont perdre ? Qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Et tout ça, il n'y a que le gouvernement qui peut maintenant planifier, qui connaît les conséquences du départ de la MONISCO au Congo. C'est le gouvernement. Parce que le peuple congolais ne comprend plus. C'est le gouvernement qui comprend exactement l'importance de pourquoi la MONISCO doit partir. Et comment est-ce qu'ils doivent partir ? Et c'est le gouvernement. C'est comme ça que nous, nous nous disons, en tant qu'intellectuels, nous devons nous poser cette question. Est-ce que la population vise-t-elle la bonne cible ? Est-ce que quand nous faisons ces manifestations-là, est-ce que nous pressons vraiment sur la bonne cible ? Même si nous faisons le pillage aujourd'hui que non, la MONISCO doit partir. C'est que nous, peuple congolais, nous ne sommes pas capables d'affronter notre gouvernement. Nous ne sommes pas capables d'affronter notre gouvernement qui est le responsable régalien de la présence de la MONISCO. Il est responsable. C'est comme le parent de la MONISCO au Congo. Et il est notre propre responsable. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le premier responsable, c'est le gouvernement congolais. C'est lui qui nous gouverne. C'est lui qui doit nous donner la paix. La MONISCO n'est pas venue pour nous donner la paix. Non. La MONISCO n'est pas venue pour combattre dans les guerres pour aller terminer les M23. Non. La MONISCO est venue en appui. Ici, vraiment, je m'adresse à tous les intellectuels qui peuvent comprendre et avec qui nous pouvons nous adresser. Bien sûr que la MONISCO, il y a toujours les missions cachées. Il y a toujours des dérapages. Ou bien la MONISCO se trempe. Il profite de quoi ? Il profite justement de ce désordre qui règne dans notre gouvernement. Imaginez-vous que si nous avions l'aide à l'ordre, nous pouvions dire que cette mission va prendre deux ans. Et puis, pendant les deux ans, on presse à la MONISCO. Nous devons faire ABCD. Pendant 20 ans, nous n'avons jamais réussi à faire ce que nous nous sommes dit. La faute revient à qui ? La faute va revenir à la MONISCO ? Moi, je crois que le bon cible que le peuple congolais devrait faire, c'est de se mettre d'accord en se disant que nous sommes le premier fauteur. C'est nous. La faute nous incombe. On nous a dit qu'on est venu de nous aider. Nous n'arrivons pas à nous aider nous-mêmes. Les Banglades, tous ces gens de casque bleu, ne viendront pas combattre les M23 sur notre territoire. Ce n'est pas leur rôle. Ils en profitent avec ce que nous avons, avec notre désordre, pour mettre... Est-ce que vous avez... Vous attendez ce que Kagan me parle de la MONISCO ? Je ne dis pas que je suis pour Kagan, mais non. Mais quand vous regardez, quand vous réfléchissez, Kagan me dit que non, la MONISCO, elle, elle ne fait absolument rien. Ça, c'est un faux fouillant que Kagan me dit aussi. La MONISCO ne doit pas venir faire des choses au Congo. C'est que la MONISCO vient pour appuyer les forces armées, il vient pour appuyer le gouvernement congolais, il n'est pas venu faire ce que le gouvernement congolais devrait faire. Non. Non. Et moi, je crois que nous, les intellectuels congolais, nous devons réfléchir en nous disant, ce qui arrive est arrivé. Ce qui arrive avec le peuple poussant la MONISCO dehors, je crois que nous sommes plutôt en train de se prendre contre le gouvernement congolais. Et moi, je me dis, après le départ de la MONISCO, quoi après ? C'est ça, justement, la question qui reste. Et moi, j'ai réfléchi. Si cette masse-là pouvait se dire que, après la MONISCO, voici ce que nous allons faire, nous allons nous en prendre à quoi ? Qu'est-ce que le départ de la MONISCO va terminer le massacre à Beni ? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce qu'après le départ de la MONISCO, il y aura bonne gouvernance dans notre pays ? La corruption va terminer ? Les massacres qui se battent ? Est-ce que l'insécurité sera reprise à Goma ? À Boutembo, à Beni ? Ça, ce sont les questions fondamentales que nous nous sommes dit. Quelles seront les conséquences du départ de la MONISCO ? Si nous, le peuple congolais, nous décidons que la MONISCO doit partir, qu'est-ce que nous allons mettre en place ? Moi, je crois qu'ici, nous avons un devoir de réfléchir et de presser le gouvernement de nous réorganiser nous-mêmes en nous disant « Nous devons mettre de l'ordre. » Et de l'ordre doit venir de chez nous. Les aides que nous avons, nous obtenons de l'extérieur, ne doivent pas être un motif en nous disant que non, ces gens-là ne doivent pas partir. Parce que le gouvernement est entre le marteau et l'enclin. Soit subir les conséquences de l'ONIS, on va peut-être nous mettre sous embargo toutes ces histoires-là à cause d'une aide que les Nations Unies nous imposent. Et cette aide sur terrain, nous avons que c'est une aide qui est complice de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Elle est complice, pourquoi ? Parce qu'elle profite justement de ces désordres qui sont dans notre pays, que nous entretenons dans notre pays. Imagine-toi que la MONISCO vous dit que non. Nous avons des difficultés à opérer sur le terrain à cause justement de votre gouvernement. On ne sait pas distinguer. Le rebelle, c'est qui ? Parfois, la MONISCO va faire les apports à des groupes armés qu'il croit que non, ce sont des phares d'essai. Et tout ça est connu. La MONISCO a toutes les informations, mais je suis sûr qu'elle donne au gouvernement, mais comme le gouvernement ne peut pas et veut entretenir cet état statico, les choses ne peuvent pas marcher. Les choses ne marchent pas. C'est ainsi que nous nous disons ceci. Mes chers amis, il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir. Oui, la MONISCO doit partir. Oui, la MONISCO doit partir, mais après, qu'est-ce que nous faisons ? Moi, je crois que maintenant, après le départ de la MONISCO, interrogeons-nous à faire maintenant pression au gouvernement afin que nous cherchons des solutions nous-mêmes dans notre pays. Parce qu'en invitant les autres personnes, même la force qui va venir de l'Est, il y a des choses qui vont encore s'empirer. Ces gens-là ne viendront pas mourir pour nous au Congo. Non. Nous devons apprendre à nous prendre en charge. Notre gouvernement est le responsable numéro un de la sécurité et de tout ce qui se passe sur notre sol. Donc, voilà ma position. Peut-être qu'elle a choqué certaines personnes. Moi, je me dis, c'est ça que je pense intérieurement, qu'il faudrait que nous puissions penser après la MONISCO. Qu'est-ce que nous ferons après la MONISCO ? Serons-nous capables de former notre armée, de réformer notre armée, afin que l'armée puisse imposer la sécurité et que les bandes armées terminent ? Ça, ce sont les questions pour lesquelles je vous dis. Nous chassons la MONISCO aujourd'hui, mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est la MONISCO qui est vraiment la source de nos malheurs ? Voilà. On se limite par là aujourd'hui. Voilà ma petite réflexion que je voudrais en tout cas vous dire parce qu'il y a beaucoup de questions que vous me posez, mais voilà comment je réfléchis sur le départ de la MONISCO. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada